salut les filles donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'ai décidé de vlogger encore en fait j'ai pas filmé mon histoire de deux meubles de cuisine et tout ça et puis je voulais vlogger je sais pas en ce moment j'ai juste envie de vlogger donc je voulais je voulais vous montrer les changements que j'ai fait sur ma commode donc voilà à quoi ça ressemble j'ai acheté ça chez jiffy c'était 20 euros et je trouve ça super pratique pour en ranger mon maquillage du coup j'ai acheté ça j'ai acheté ça c'est un porte brosse à dents mais je vais l'utiliser pour mettre mes pinceaux et j'ai acheté aussi trois pinceaux chez adopt donc réserve naturel anciennement et voilà ce que ça donne j'aime beaucoup ça libère l'espace en fait là j'ai racheté des coupons parce que il n'en restait pas énormément donc voilà puis en plus c'est un truc de trois donc j'en aurais assez il y en a 70 dans un paquet ok donc voilà le petit changement que je voulais vous montrer principalement sinon je voulais vous raconter l'histoire de mon mode de cuisine qui est toujours pas là ce matin on est allé à confo rama pour se plaindre de on est allé à confo pour se plaindre de attendez je vais vous poser un peu plus haut donc on est allé à confo pour se plaindre de l'histoire qu'on s'est pas fait livre samedi depuis samedi on attend la commande et c'est un peu du foutage de gueule carrément je pense parce que c'est pas possible que le truc on nous dit qu'il est on est allé à confo rama et c'est un peu plus haut mais c'est pas ça ouais donc je disais que ils nous ont dit normalement en fait j'ai acheté le meuf vendredi on nous a dit qu'on devait être livré samedi samedi on attend toute la journée à la maison rien enfin moi j'étais à la plage dimanche ben les magasins sont fermés hier on a attendu encore toute la journée à la maison mais on a appelé ça répondait pas au téléphone toute la journée ce matin on s'est dit on va se déplacer parce que c'est plus possible et ils m'ont fait un remboursement de 12 euros c'est à dire juste le montage du meuble parce que en fait on va avoir le le meuble d'exposition et il est déjà monté du coup ils m'ont juste rembourser le montage j'espère juste que demain on sera livré et assez de bonheur dans la journée parce que si on est livré en plus en fin de matin enfin en fin de journée c'est pas possible c'est juste pas possible donc croisez les doigts avec moi pour que j'ai eu le meuble demain même si vous verrez ce meuble ce vlog un peu plus tard mais je vous montrerai un peu le meuble à quoi il ressemble donc voilà sinon ouais si ça vous intéresse l'histoire de ce miroir c'est à jiffy et c'est 20 euros et je trouve ça sympa pour ranger quand on n'a pas beaucoup de maquillage mais par exemple pour ranger les parfums ou ce genre de truc donc si ça vous intéresse c'est à 20 euros chez jiffy voilà donc là je suis en train de monter le vlog enfin d'importer le vlog sur youtube qui sera en ligne on est mardi donc mercredi donc vous quand vous êtes en train de regarder ce vlog si le vlog de la semaine dernière est déjà en ligne normalement du coup voilà je suis en train d'importer et de regarder des vidéos en même temps donc je vais vous laisser et je vous reviens plus tard ou demain salut salut les filles donc aujourd'hui on se retrouve dans mon coin make-up comme vous l'avez vu hier donc là je viens de me laver le visage et j'ai mis mon eau micellaire je vais tester de me maquiller aujourd'hui donc je vais toujours mettre mon mon gel de hydra végétal le sérum là j'en mets trois pompes à chaque fois je sais pas si c'est recommandé d'en mettre autant ou un peu moins mais trois ça fait vraiment tout mon visage donc voilà désolé pour le bruit c'est la machine qui tourne sinon je voulais vous montrer les pinceaux que j'ai acheté hier chez adopt donc j'ai acheté celui ci qui est comme ça un peu c'est le 103 de chez adopt pinceau fond de teint perfection donc il est tout doux j'aime beaucoup et je pense que la densité ça sera mieux que d'étaler avec ça parce que ça j'aime pas trop en fait c'est chiant je trouve ça ça fait pas toute la joue d'un seul coup vous voyez donc ça je vais l'utiliser pour mettre ma base de maquillage et sinon j'ai acheté bah deux pinceaux pour les yeux donc un estompeur qui est le numéro 206 pinceau creux de paupière et le pinceau applicateur de paupière le 202 donc celui-là il est venu avec une petite houppette comme ça je sais pas si vous allez voir voilà comme ça dites moi comment faites pour arranger ce genre de truc parce qu'en fait ça m'énerve je les ai lavés hier pour pouvoir les tester aujourd'hui et celui-là c'est un pinceau plat basique quoi voilà donc là je vais mettre mon sérum parce que j'en mets 3 pompes 1, 2, 3 vous voyez un peu je sais pas si vous allez voir la quantité mais donc je vais laisser sécher comme ça sinon ce matin je me suis soulevé à 8h30 ça m'a fait du bien parce que ça faisait 3 jours ou 2 jours de suite que je me levais à 6h et pas parce que c'était moi qui me levais à 6h c'est parce que mon chat me réveille parce qu'elle miaule super fort et je l'entends de ma chambre alors qu'elle est dans le salon parce que mon chat si vous savez pas mais elle a la cuisine et le salon pour elle on la laisse pas aller dans toute la maison déjà pour pas avoir trop de poils dans les autres pièces et aussi parce que vu qu'on habite au bord de la route il y a la chambre de ma mère qui est qui donne sur la route donc elle a une porte qu'elle ouvre et on veut pas qu'elle sorte dehors au bord de la route en fait parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse écraser et il y a énormément de chats voisins qui se sont fait écraser au bord de cette route et du coup je la sors pas sans surveillance en fait donc voilà alors là je vais attendre que le sérum pénètre et je vais mettre la crème Neutrogena la Hydra Boost gel crème j'aime beaucoup cette crème parce qu'elle est pas grasse du tout et et elle est efficace je trouve donc je vais mettre ça je sais pas si ça a le temps de pénétrer là je vais attendre encore un peu sinon j'ai retrouvé deux crayons de maquillage un noir pour les yeux et un marron que je vais pas utiliser perso parce que je suis foncée et ça se verra pas sur mes yeux je pense enfin sur ma paupière du coup je sais pas quoi en faire parce que j'ai pas envie de jeter un truc tout neuf qui n'a jamais été utilisé donc je sais pas je verrai moi aujourd'hui j'ai pas me maquiller avec des crayons je vais juste mettre mon fond de teint de chez une glotte que j'use pas vraiment que je secoue d'ailleurs je vais utiliser mon nouveau concealer anti cern de chez fit me et je vais me maquiller un peu les yeux avec la palette de chez Yves Rocher que j'ai eu pour noël anniversaire que qui se présente comme ceci donc je sais pas comment je vais me maquiller parce que je sais pas du tout me maquiller je pense que je vais mettre du neutre le pinceau de la palette Yves Rocher celui ci là ce côté là je sais pas si vous allez voir il est pas terrible en fait c'est pour ça je peux pas utiliser et l'embout mousse non plus donc ça je pense que je vais jeter même si c'est voilà mais ça j'ai hâte de tester en fait parce que finalement je me maquillais pas à cause que j'avais pas de pinceau et sur le moment j'avais pas de comment on appelle ça j'avais pas d'argent pour mettre dans des pinceaux donc voilà il est plus foncé que mon fond de teint le truc le concealer je sais pas si c'est bien ou pas je verrai ça quand je mettrai les deux parce qu'en fait j'avais testé ça tout seul mais je vais voir avec ça donc je vais me crémer un peu le visage ça faisait longtemps que j'avais pas enfin ça faisait deux jours j'avais pas fait ma routine ben de soins profonds visage la hydratation parce que ben j'étais pressée en fait le matin je pense que ma peau est hydratée mais peut-être pas encore suffisamment parce que j'ai la peau vraiment hyper sèche elle doit être nixta grasse je pense sur le nez et encore je suis pas sûre elle doit être super sèche partout mais c'est parce que je me crème jamais je crois que depuis que je vis en Guadeloupe je me suis jamais trop crémé le visage ou le corps et je pense que c'est pour ça que ma peau est super sèche et que j'ai du mal maintenant à ben elle a réhydraté parce que elle est hyper sèche depuis plusieurs années là j'ai un bouton là j'ai des boutons qui commencent à sortir aussi parce que c'est la période du mois hein donc attendez je vous repose un peu plus haut ça sera mieux ouais c'est mieux je les zoome un tout petit peu voilà euh qu'est-ce que je cherche ? ah oui ma base de maquillage que j'utilise pas non plus parce que je me maquillais pas euh il y a une date de prévention j'ai plus ah c'était marqué sur la boîte j'ai jeté la boîte ah c'est jusqu'en avril 2020 mais je pense que c'est à une période de 6 mois donc ça va encore ça présente comme ceci je sais pas si vous allez voir elle est hydratante en plus de ça donc euh j'en mets partout moi perso je sais pas si vous l'emmène vraiment partout je sais pas si vous l'emmène vraiment partout je sais pas si vous l'emmène vraiment partout et je vais l'étaler euh avec ce pinceau là comme ça mais vous voyez euh c'est chiant pour étaler en fait comme ça j'aimais pas ce pinceau là donc pour la base je m'en fiche un peu mais euh pour le fond de teint j'aimais pas parce que euh bah on voit les coups de pinceau quand même donc euh voilà les livreurs c'est nous ils sont toujours pas arrivés pour le mode de cuisine et euh j'espère qu'ils vont pas arriver en enfin après midi parce que l'on aimerait bien aller marcher avec ma mère sinon vous faites quoi vous pour le printemps aujourd'hui c'est la semaine c'est mercredi donc peut-être que vous travaillez et tout mais euh disons ce week-end vous faites quoi ? bon je vais attendre que ça puisse naître encore un peu et je vais utiliser mon fond de teint j'aimerais utiliser une éponge si ça j'aime pas mais pour l'instant je vais tester le pinceau donc je vais secouer ça se présente en flacon pompe comme ça et euh j'en mets sur le dos de ma main donc là j'en ai mis euh comme ça et je vais en prélever j'aime beaucoup l'application j'aime beaucoup l'application une plus grande surface j'aime beaucoup par contre une pompe c'est clairement pas suffisant pour mon visage pour mon visage je crois que je m'avais trop mis de ce côté là en fait euh de pompe le pinceau est juste trop doux j'adore par contre ça fait une marcation en haut parce que comme j'avais eu mon coup de soleil j'ai du mal à à me faire pénétrer mais j'adore l'application c'est top et on fait une plus grosse surface aussi j'aime beaucoup et on fait une plus grosse surface aussi j'aime beaucoup désolé désolé voilà donc j'ai mes deux pompes de fond de peint ensuite je vais mettre mon anti-cerne donc je vais étaler avec mon un 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 peut-être en mettre là, dans les côtés du nu sinon alors par contre la qualité de chez ad hoc là il y a un petit poil blanc qui ressort, ça m'énerve on va peut-être que je le coupe alors je vois plus près je sais pas si on voit une différence franchement peut-être que j'utilise un de ce côté là j'ai l'impression que oui enfin vous me direz si on voit une différence ou pas après j'ai pas l'impression que ça fasse une démarcation je sais pas bon je vais poudrer maintenant donc je vous redescends en fait j'utilise les peaux de crème tout ça pour faire un peu aux oiseaux donc ça c'est ma poudre comme ça de chez une glotte euh je sais pas la référence donc tant pis c'est pas ça c'est ça parce que j'ai pas de blush je sais pas si j'ai envie d'en acheter ou pas je sais pas si j'ai envie d'en acheter j'ai envie d'en acheter en tout cas en tout cas la base j'ai mis elle a lissé un peu mes peaux j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça après j'aimerais utiliser une poudre transparente plutôt qu'une poudre comme ça plutôt qu'une poudre comme ça pour que je me regarde dans un truc plus petit mais je trouve que je suis très orange quand même voilà vous ne trouvez pas par rapport à peut-être parce que j'ai trop bronzée c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'être maquillée donc là je vais faire mes petits yeux on va utiliser ça je repose un peu plus haut voilà donc je vais faire un truc très neutre parce que je sais pas du tout donc je vais mettre je pense je sais pas si vous allez voir c'est les deux couleurs là donc c'est parti ils sont très poudreux les les fards là ils sont très poudreux donc il est tapoté faut que j'utilise la meilleure la palette c'est mieux c'est parti 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 si c'est parti voilà c'est parti Et j'ai vu que Marie en Joy Phoenix, elle a fait un décluttering de son maquillage. Je trouve ça super sympa de donner vos associations. Après ici, les associations, je trouve qu'elles ne se font pas parler ou disons, je ne sais pas trop où les trouver. Est-ce qu'il faut demander à la mairie ou pas ? Parce que j'aimerais moi, quand je jette des trucs, de les jeter à la poubelle, de donner à des associations. Parce que c'est vrai que sinon, moi, c'est tout à la poubelle. Et voilà, même les vêtements que j'ai fait le tri il y a plusieurs mois maintenant, j'ai jeté à la poubelle. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas où sont les associations. Après, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui m'intègre dans les associations. J'ai sali à cause de la poudre que j'ai mis à voir. On va mettre plutôt du plus foncé. Donc, je vais mettre le deuxième poube foncé en fait. Donc, je vais prendre l'autre côté. Donc, je vais mettre l'autre côté. Alors, faire pareil des deux côtés, ce n'est pas possible pour moi. Et je vais prendre la couleur la plus foncée, qui a un peu de paillettes en plus, et je vais estomper ensemble. Alors, si j'avais un autre pinceau, comme ça, j'estomperais. Mais là, j'étais juste en test pour le maquillage. Je ne vois que d'ailleurs. Alors, là, il y a clairement plus de couleurs que par là. Alors, là, il y a vraiment plus de couleurs que par là. Bon, on va dire que c'est bon, de toute façon, je reste à la maison. Ce n'est pas comme ça, je ne sais pas comme ça, je ne sais pas comme ça, je ne sais pas comme ça, je vais mettre mon maquillage, mon mascara de chez Rocher Toujours, le sexy pulpe volume extrême. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a de très longs cils ou machin. La brosse se présente comme ceci. Je ne sais pas si c'est bien ce genre de brosse. Parce que je ne me maquillais tellement plus. Je me rappelle, quand j'étais au lycée, je ne me maquillais pas comme ça non plus, mais je me maquillais un peu plus souvent. Je mettais du mascara très souvent. Je mettais du crayon noir et tout. Et en fait, le mascara, je n'aime pas trop en mettre parce que je suis quelqu'un qui a les cils qui perd, quoi. En fait, on ne trouvait pas que mes cils, ils sont ronds, mais ils ne sont pas fournis, en fait. Ça fait que je trouve que ça ne fait pas très joli. Alors, je vais quand même mettre du crayon, finalement. Je vais mettre le noir en bas. Je vais essayer du moins. Ah non, je ne veux pas. Ça me chatouille trop. Je n'ai plus l'habitude, du coup, je ne vais pas en mettre. Alors, que pensez-vous de mon maquillage ? J'ai zoomé un peu. Vous en pensez quoi ? A plus tard, je vous rappelle. Enfin, je vous reviens quand mon meuble est là. Salut. Salut. Donc, je vous retrouve quelques heures plus tard. Donc, quand je vous ai filmé, je crois qu'il était presque midi ou un truc comme ça. Je ne me rappelle même plus. Finalement, les livreurs ne viennent encore pas aujourd'hui. Donc, là, ça commence à juste être du foutage de gueule complet. Normalement, ils doivent venir demain. Parce que, soi-disant, sur la commande, c'était marqué « meuble en kit ». Et on devait normalement avoir un meuble déjà monté, celui qui était en expo parce qu'il n'y en avait plus en stock. Enfin, bref. Et les livreurs, ils n'ont pas mis le truc qui était emballé devant eux, qui était déjà emballé et tout, qui était monté, emballé. Ils ne l'ont pas mis dans le camion parce que sur la commande, c'était marqué « en kit ». Alors qu'il n'y en a pas, on quitte. Ils ne se sont pas dit « on va aller demander au chef pour aller pour voir si c'est ça ou si ce n'est pas ça ». Non. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, on a appelé un des responsables du magasin qui nous a dit ça. Et du coup, il nous a dit qu'il allait faire mettre le produit, le meuble dans le camion dès ce soir. Donc, j'espère que demain, on sera livré assez tôt dans la journée. Parce que ma mère et moi, on voulait marcher aujourd'hui. Ben, on n'a pas pu parce qu'on était en train de poireauter. Là, il est 5h. Donc, c'est complètement du foutage de gueule. J'en ai ras-le-bol. Ça fait presque une semaine qu'on attend le meuble. Parce qu'on l'a acheté vendredi. On devait être livré samedi. Lundi, on attend toujours. Mardi, on attend toujours. Là, on est mercredi. On attend toujours. Espérons que demain, ça soit le dernier. On attend toujours parce que je suis complètement énervée. Ce n'est pas possible. Sinon, côté maquillage, je ne me suis pas repoudrée ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que le truc ait bougé, le fond de teint. Donc, j'en suis super contente de ce fond de teint. Moi, il ne m'assèche pas la peau non plus. Et la base qui est ici marche totalement. Elle hydrate bien la peau, je trouve. Après, c'est une protection moyenne puisque c'est un SPF 30. Mais c'est déjà pas mal. Et je crois que dans le fond de teint, il y a un SPF. Mais je ne suis pas sûre. Enfin bref. Ah non, c'est un SPF 20, pas 30. Donc, voilà. Sinon, j'ai regardé tout à l'heure sur Asos. J'ai vu plein de marques de maquillage que j'aimerais bien tester. J'ai vu du MAC. J'ai un MAC ici, mais bon. Je ne sais pas si je vais me diriger vers cette marque-là. Mais j'aimerais tester une marque autre que une glotte un jour ou l'autre. Bien sûr, ce n'est pas maintenant. Parce que je n'ai pas les sous-pours. Sinon, j'aimerais que vous me conseillez, si vous vous maquillez, une bonne base pour les yeux pas chers. Parce que je ne sais pas si vous... Alors, désolé, j'ai une trace de lunettes. Mais ça, vu que je les porte tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais me rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça file un peu dans les plis de l'œil. Même si c'est potable, parce que je pourrais sortir comme ça si je veux. Mais j'aimerais quelque chose qui fasse moins gras, disons. Parce que... Ouais. Quelque chose qui fasse moins huileux, moins brillant. Je ne sais pas, mais... Je sens que ma paupière est grasse, en fait. Pas forcément que... Voilà. Donc, si vous connaissez une marque pas chère, qui est souvent sur Internet, ou une boutique assez connue. Par exemple, Adopte, est-ce qu'ils ont des bonnes bases à paupières pour les yeux ? Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir. Sinon, demain, je vous tiendrai au courant si on a eu le meuble. Et je pense que je terminerai le vlog demain. Donc, aujourd'hui, je le termine maintenant. Parce qu'après, il n'y aura plus de lumière. Donc, voilà. J'espère quand même que votre journée s'est bien passée. qu'il n'a pas fait trop froid ou trop chaud. Enfin, ça m'étonnerait qu'il fasse trop chaud maintenant. Mais bon. Voilà. Donc, je vous reviendrai demain pour la suite de cette histoire de meuble. J'espère qu'il sera arrivé. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Salut les filles. Donc, aujourd'hui, on se retrouve. Ben, j'avais envie de terminer ce vlog sur une bonne note. Et c'est fait. Donc, j'ai reçu le meuble que j'avais commandé. On a déjà mis des trucs dessus. Ok. Il y a un truc qui ne va pas. Et il est juste parfait. On a déjà rangé des choses dedans. Donc, je suis super contente. Là, je vais m'apprêter à faire un gâteau parce que j'ai envie de manger un gâteau. Donc, je vais faire un gâteau au yaourt. Bonne fin de semaine et bon week-end. Ce vlog va sortir ce week-end. Donc, vous aurez ça samedi ou dimanche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Voilà à quoi ressemble le meuble qu'on a acheté. Et si vous voulez voir l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais ça ressemble à ça. Donc, si vous voulez un rangement, comment j'organise mon garde-manger, n'hésitez pas à me le dire. Donc, là, je vais finir ce vlog vraiment là maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !